Soyez les bienvenus sur Rangé Télé pour cette émission spéciale « Bon délire étudiant » en direct de l'Arena Loire de Trelazé, c'est la Blue Moon 2014 ! C'est donc la plus grosse soirée étudiante d'Angers, je suis ici à l'Arena Loire de Trelazé pour la Blue Moon 2014, organisée par le BDE de l'ESEO. J'en profite bien sûr pour les remercier pour leur accueil, pour leur travail accompli. La Blue Moon, c'est donc tous les ans, et donc nous allons rencontrer d'ici quelques minutes les organisateurs, nous verrons aussi les DJ de la soirée. On va démarrer bien sûr avec la question de la semaine. C'est un phénomène que vous connaissez peut-être, qui a débuté en Australie, qui fait le buzz sur Facebook. On voit des jeunes qui se filment en train de boire de l'alcool cul sec, ils nominent après d'autres personnes, sûrement des potes. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de la NEC Nomination. Pour moi c'est assez bizarre, et donc je pense qu'il faudrait mieux aller au bar. C'est un jeu plutôt dangereux, étant donné qu'il y a eu des morts en Irlande. J'ai eu la nomination au moment où ils en ont parlé à la télé et à la radio, et donc j'ai trouvé que c'était un peu déplacé, de m'engager à faire ça, alors qu'ils ont commencé à en parler plutôt négativement à la télé. Les NEC Nomination, c'est de la merde. Le bar de vin, tout seul devant son écran, pour moi c'est être alcoolique. Je trouve ça complètement débile. Qu'est-ce que c'est intéressant ? Ça ne vole pas très haut, alors qu'on pourrait en faire un phénomène assez intéressant, et qui marcherait avec l'art, la musique. Allez, on regarde tout de suite les réactions sur Facebook et sur Twitter. On commence par Facebook avec Victor. Victor qui écrit que c'est l'une des plus grosses conneries que j'ai vues sur Facebook, et personnellement que mon pote boit 50 bières, ça ne m'impressionne pas vraiment. Réaction de Morgane aussi, c'est débile, et tout le monde le fait. On a d'autres réactions qu'on découvre tout de suite. On a Soany, le concept est terrible, mais je vais avec l'alcool, c'est grave. On a aussi des réactions à découvert sur Twitter. On a Richard, un jeu inventé pour des gens qui n'ont pas d'amis pour faire des soirées. Et puis Nicolas aussi, que c'est débile, sauf quand c'est pour la bonne cause, dont pour le socopopulaire, pour les SDF. Oui, ça c'est vrai que c'est la bonne nouvelle, ça se développe de plus en plus. Je suis donc à la Blue Moon, on rentre tout de suite dans la salle pour découvrir la grosse ambiance. Alors là, je suis avec Arnaud. Arnaud, tu fais partie des organisateurs de cette grande soirée de dingue. Explique-nous un petit peu, c'est pas la première édition, il y a un petit historique derrière. Exactement, ça fait maintenant la douzième édition. Chaque année, on fête le départ des dernières années de l'école, les cinquièmes années, les I3. Et on fait ça pour eux, c'est notre cadeau. Le B2, c'est pour les remercier et pour fêter leur départ. Il faut compter combien de temps pour tout organiser ? C'est des mois de travail, on a commencé dès le mois de juin. Et c'est vrai, ça augmente. C'est sûr qu'avec les cours, c'est chaud, mais on fait ça avec plaisir. Quant à Moziman, Oriska, DJ Ralf, c'est un beau plateau. Ça envoie, ça envoie depuis tout à l'heure. Je pense que les gens sont vraiment, ils sautent, ils n'arrêtent pas, ils sont comme des fous. On est content, on est heureux pour eux. On est heureux de voir des sourires et de les voir danser. C'est cool. Bon, en tout cas, félicitations pour l'organisation. C'est cool, c'est du beau boulot. Je ne te dérange pas plus. Je te laisse quand même profiter un petit peu de la soirée. A très vite. Merci Nico, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, je suis avec Quentin Moziman, mais Quentin Moziman, mais t'étais censé sortir de l'hôpital, le mec il est là, il a tout défoncé, viendra, viendra pas, le mec est là et t'as tout déchiré. Merci beaucoup, c'est pas une vanne, je sors vraiment de l'hôpital. On ne croit pas. Mais tu sais quoi, le pouvoir d'un public, le pouvoir de l'adrénaline et peut-être un petit peu le pouvoir de la morphine parce que mon médecin m'a dit écoute, tu prends ça juste avant de mixer. Normalement, ça devrait bien se passer si tu forces pas trop. J'ai pas trop forcé, mais en tout cas, je me suis éclaté. C'est un peu la première fois vraiment que je rencontre le public d'Angers et gros, gros level. Alors justement, vas-y, raconte-nous, décris-nous ta soirée avec le public en joint. Quand t'as des publics comme ça, ça te porte et puis ça t'emmène loin et j'ai rien senti. J'ai senti que j'étais moins performant que d'habitude physiquement, mais les gens te portent et c'était super, vraiment génial. Vu ce que t'as donné aujourd'hui, j'ai l'impression que quand t'es en forme, j'ose même pas imaginer en fait. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes dans quelques mois, on se prend une date ensemble si tu veux. Pas de problème. Alors, écoute, raconte-nous un petit peu ce que tu deviens. Tu veux nous parler la dernière fois de ton album. Comment il va en ce moment ? L'album se porte bien et entre-temps, on a terminé le master et la production du nouveau titre qui sort sur le label de Tiesto qui s'appelle Blackhall et le titre s'appelle Dracarys. Et je suis très heureux, c'est un peu un rêve de gosse pour les gens qui sont passionnés par ce milieu et de pouvoir signer chez l'une de ses idoles quand même. Ça fait chaud au cœur et puis j'espère que ça va marcher. J'ai l'impression que les étudiants ont été super ravis aussi. Le B2 de l'ESEO, pareil. Je crois que tu peux revenir quand tu veux. Franchement, moi, si c'est une ambiance comme ça, je signe direct pour l'année prochaine, franchement. Bon, merci beaucoup. Et puis repose-toi quand même à un moment donné, parce que là, c'est mort. Je vais me coucher maintenant, c'est fait, c'est sûr. Merci Quentin, c'est cool, merci. Alors avec moi, on a DJ Oriska. Salut Oriska. Salut. Comment ça s'est passé ? Tu reviens de mixer. Les étudiants à Angevin, je crois qu'ils sont très en forme ce soir. C'était une super soirée et j'ai vraiment kiffé. Franchement, extraordinaire. Extraordinaire. À la fin, je ne voulais plus lâcher les platines pour te dire si c'était trop court. Donc non, franchement, top, 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 top. J'espère que peut-être que je pourrais revenir, ça serait cool. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Je crois que le message est passé. On appelle le B2 de l'ESEO. Si vous voulez réinviter Oriska, il n'y a pas de souci. Quels sont tes projets pour 2014, Oriska ? 2013, c'était une très belle année pour toi. DJ féminine de l'année. 2014, c'est quoi tes projets ? Fin 2013, c'était une très très belle année pour moi. La nomination, l'award que j'ai remporté de la meilleure DJ féminine de l'année. J'ai mon single qui est sorti, Electric Jungle, qui a un très très bon accueil dans les clubs. Et puis après, là, je suis en train de continuer ma route un peu partout. J'ai une tournée qui se prépare au Japon. Je passe aussi du côté de Nouméa et puis aussi en Inde. Donc j'essaie un petit peu de partir en dehors de la France et explorer des nouveaux horizons. Oriska qui nous quitte. Tu reviendras très vite, j'espère. Oui, oui, moi je veux, je veux. Reprenez-moi. Il n'y a pas de souci. Petite question que tous les garçons se posent et tous les enjeux se posent. Oriska, est-elle célibataire ? La question bateau. Écoute, on a besoin de savoir. De toute façon, que je vous réponde oui ou que je vous réponde non, déjà, ça ne regarde personne. Et puis on s'en fout, quoi. Bon, bah tant pis, je ne saurais pas. Je me casse. Alors à la Blue Moon, il n'y a pas que des DJ Superstar. On a aussi des étudiants qui viennent mixer. Alors toi, tu es à l'Aiseo, tu t'appelles Richie. Comment ça s'est passé tout à l'heure ? C'était un set énorme de 23h à minuit. C'est la troisième année où je mixe à Blue Moon personnellement. C'est vrai que c'est une soirée de dingue. Et pour toi, mixer ici, c'est limite la plus belle scène de ta vie, quoi. Oui, c'est vrai que 2600 personnes en folie, avec un DJ qui met le show, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on en profite puisqu'on ne fera pas ça toute notre vie, quoi. Est-ce que tu reviens l'année prochaine ? Oui, après, on ne va pas tout dire maintenant. Mais l'année prochaine, on fera une nouvelle Blue Moon 2015. Donc rendez-vous l'année prochaine, alors, c'est ça ? C'est ça, l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup. Alors, toutes les semaines, vous le savez, je vous invite à découvrir un nouveau lieu étudiant. Je pars avec ma caméra sur la tête. Et là, je suis allé à Belle-Beille, sur le campus, avec ce nouveau lieu de vie. Ça s'appelle Agorae. C'est les étudiants de la FEDESA qui l'ont créé. On regarde, vous allez voir, c'est un peu plus calme. On regarde. Salut, Lauriane. Salut. Ça va. Ça va. Alors, toi, tu es de la FEDESA et tu es en charge de ce projet, de cette ouverture de ce site. Est-ce que tu peux nous présenter, justement, ce lieu de vie ? Oui, pas de problème. Alors, déjà, la FEDESA, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est Fédération étudiante des associations en vie. Oui. Et du coup, le projet, donc, il s'appelle Lieux de vie Campus-Quartier à Agorae. Et l'idée, c'est que les jeunes du quartier de Belle-Beille, dans lequel on est, et les étudiants en juin, et aussi les habitants du quartier, se rencontrent dans ce lieu. Enfin, c'est un espace de rencontre et d'échange autour de projets et qu'aussi, ils soumettent leurs idées. Et nous, on les aide à concrétiser leurs projets et leurs envies. D'accord. Donc là, c'est un bon exemple qu'on a dans notre espace Innovation, parce qu'on est un lieu, on a une volonté d'innovation sociale. On a accueilli deux expositions sur des projets de solidarité internationale, donc des étudiants en sport qui sont partis au Rwanda, qui ont utilisé le sport comme vecteur de lien social, et des jeunes du quartier de Belle-Beille qui sont partis au Togo et qui ont aidé à la construction d'une école. Et hier, on a fait une animation avec ces deux groupes, où on a fait un apéro-encontre pour discuter, enfin, pour avoir un regard croisé sur les deux expos. Donc là, on est au quartier Belle-Beille, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'habitants, ça se rencontre. Justement, comment ça se passe, la cohabitation ? Ces deux populations, enfin, les jeunes du quartier et plus largement les habitants du quartier de Belle-Beille, et les étudiants ne se rencontrent pas forcément. En fait, là, on est sur le boulevard Victor-Bossier, aux deux, et d'un côté, il y a le quartier d'habitation avec 11 000 habitants, et de l'autre côté, il y a le campus universitaire avec 11 000 étudiants environ, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais... Et en fait, ce boulevard, ça fait un peu une séparation entre les deux populations qui se regardent, mais qui ne se rencontrent pas, parce que, voilà, chacun a un peu des idées sur l'autre, a peut-être des préjugés, et du coup, a peur d'aller un petit peu vers l'autre. Et donc, l'idée de ce lieu, c'est vraiment de faire se rencontrer les deux populations, qui se disent, tiens, le lieu, il est sympa, et oh, il y a des jeunes du quartier, oh, il y a des étudiants. Donc, on est un peu différents, mais pourquoi pas se rencontrer autour de projets communs, donc à l'image de l'animation d'hier, où il y avait le groupe de jeunes du quartier, et le groupe d'étudiants qui s'est rencontrés, qui partageait beaucoup de choses, et qui l'a fait partager aussi à des habitants et à des gens qui étaient intéressés par le sujet. Donc, c'est très prometteur, à priori. Bon, là, déjà, je te remercie, parce que tu as ouvert exprès pour l'émission Le Lieu, là, c'est fermé. Justement, on parle horaire d'ouverture, comment ça se passe ? Alors, juste, horaire d'ouverture, en fait, on n'est pas sur une ouverture tous les jours 9h-17h, parce que ce n'est pas possible au niveau humain. Donc, je fais un appel à bénévoles, donc jeunes du quartier, habitants, étudiants, qui sont intéressés pour donner un coup de main. Ça peut être une heure tous les 15 jours, ça peut être à chaque animation, enfin, tout et n'importe quoi. Ça peut être de la logistique, proposer une idée, mettre en place un projet, enfin, tout est possible. Et, en fait, plus on aura de bénévoles, plus on pourra ouvrir le lieu régulièrement, et qu'ils vivent, parce qu'on pourra mieux vivre, c'est quand même mieux. Bon, écoute, je te remercie. Merci pour ton accueil. Mais de rien. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé « Bon délire, étudiants » sur Enjeu Télé, émission spéciale en direct de la Blue Moon, avec les étudiants très en forme ce soir. Soirée de dingue. Bonnes vacances à vous tous, si vous avez la chance d'en avoir en ce moment. On se retrouve très vite sur Enjeu Télé. Topette ! Hop ! Peu ! Peu ! Topette ! Sous-titrage ST' 501